La cour d'assises de Paris a prononcé une peine de six années d'emprisonnement à l'encontre de Saad Lamjared, chanteur marocain renommé. Reconnu coupable d'avoir commis des violences sexuelles sur une jeune femme dans une chambre d'hôtel à Paris en octobre 2016. Après une délibération de cette heure, la cour a rendu un verdict en faveur de la partie civile, Laura, qui a décrit avec constance et précision les actes de viol commis par l'accusé. Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre de Saad Lamjared, qui sera par conséquent immédiatement incarcéré. Au moment de l'annonce du verdict, qui s'est tenu dans une salle bondée de fans et de curieux, Saad Lamjared est restée immobile, blême, sans montrer de réaction apparente. Pendant ce temps, assise sur le banc des partis civils, Laura a enlacé sa mère pendant de longues minutes, laissant libre cours à ses larmes. L'effet dénoncé par la jeune femme remonte à octobre 2016, lorsqu'elle avait rencontré le chanteur, célèbre dans le monde arabe, dans une boîte de nuit de prestige à Paris. Elle avait ensuite suivi l'accusé dans un premier « after », puis jusqu'à sa chambre d'hôtel. Selon la présidente Frédérique Hallin, la cour a estimé que la jeune femme avait « volontairement suivi Saad Lamjared » et avait manifesté son intention de « flirter » avec lui. Les deux individus avaient ensuite discuté, dansé et échangé des baisers sur place, avant que le chanteur ne se montre, tout à coup, violant vers elle. Commettant le viol et la frappant violemment, conformément aux témoignages de Laura, âgée de vingt ans à l'époque, lors de l'audience. De son côté, Saad Lamjared conteste fermement toute accusation de pénétration sexuelle et admet seulement à voir, par « réflexe » brutalement pousser le visage, de Laura qui l'aurait soudainement « griffée » alors qu'il se déshabillait, comme l'a rappelé la présidente dans son compte-rendu de la décision. La cour a jugé que les déclarations du chanteur de 37 ans, variables et évolutives, manquaient de crédibilité. Les avocats de Laura ont exprimé leur satisfaction face à la décision du tribunal, la qualifiant de « remarquable » et en adéquation avec la réalité, comme l'a souligné maître Jean-Marc Descoubet. En revanche, lors de sa plaidoirie, l'un des avocats de Saad Lamjared, maître Thierry Herzog, a suggéré qu'il faudrait prendre le temps de la réflexion avant de décider de la suite à donner à cette affaire, à savoir s'il ferait appel ou non. Il convient de souligner que le chanteur a déjà été impliqué dans plusieurs affaires de viol survenus dans des contextes similaires. Plus récemment, il doit être jugé devant la cour d'assises du Var pour avoir violé, en 2018, une jeune femme qu'il avait rencontrée dans une boîte de nuit à Saint-Tropez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada